On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massi-Antonio Dernière partie d'On va se tutoyer sur RCF avec Claire Demangeon, Apolline Bonagonin et Victoria Morano, une prof engagée et référente du dispositif Phare à retrouver dans un nouvel entretien qui va débuter avec une première question d'Apolline. Avant de commencer un petit peu d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit topo de ton parcours ? C'est très simple. En sortant du lycée, je me suis tout de suite rendu compte que j'étais très arrêtée par l'anglais. J'ai donc décidé d'en faire mes études et c'est assez naturellement que le métier de professeur s'est imposé à moi. D'accord. Et du coup, justement, en tant que professeur, tu es donc notamment engagée dans la lutte contre le harcèlement et la bonne tenue des rapports entre les élèves. Comment est-ce que toi, tu te sens concernée à ces causes ? Déjà, par l'intitulé de mon travail, en fait, professeur, c'est un métier de l'enseignement et de l'éducation. Et en fait, pour moi, l'éducation, c'est vraiment une des parties les plus importantes de mon métier. Je sais que pas tous mes coelts seraient d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, c'est ce qui me motive au quotidien, c'est de faire de mes élèves des citoyens bienveillants, empathiques, qui sauront évoluer dans un cadre meilleur que celui que nous, on a pu connaître par le passé. Voilà. Et tu viens nous parler du dispositif Phare. Est-ce que tu peux le présenter rapidement, sans rentrer dans les gros détails ? Alors, très rapidement, Phare, c'est tout simplement une organisation dans le collège qui réunit quelques professeurs et quelques élèves. Et en fait, notre but, tout simplement, c'est de mettre en place des actions et des projets pour lutter contre le harcèlement dans notre établissement. Comment est-ce que tu as eu connaissance de ce dispositif ? Alors, ce dispositif, il a été mis en place il y a, je dirais, deux ans maintenant, peut-être, par l'éducation nationale. C'est maintenant une obligation de l'avoir dans tous les établissements. Et donc, du coup, dès que j'ai eu vent de ça, c'est tout de suite quelque chose qui m'a motivée. J'ai demandé à être formée. J'ai donc suivi des formations tout au long de l'année dernière. Et très rapidement, je me suis imposée comme référente dans mon établissement pour gérer ce programme. D'accord. Et donc, justement, en tant que référente phare, quel est ton rôle concrètement ? Alors, concrètement, j'ai plusieurs casquettes là-dedans. La première chose, c'est déjà, au quotidien, je vais réceptionner des courriers d'élèves ou alors des témoignages d'élèves qui vont venir me voir ou alors un camarade ou alors un professeur ou alors me contacter de façon un peu plus discrète dans une boîte aux lettres qu'on a installée dans le collège pour me dire qu'ils sont témoins ou victimes de situations soit d'intimidation, soit véritablement de harcèlement. Et moi, je récupère ces cas et je vais écouter dans un premier temps la personne qui m'a sollicité. Et si on identifie une personne intimidatrice, je vais missionner mes collègues pour aller voir de l'autre côté la personne intimidatrice. Je pense qu'on rentrera un peu plus dans le protocole de tout moment, ça se passe plus tard. Mais en gros, ça, c'est ma première mission, c'est gérer les cas, qui va voir qui. La deuxième chose, c'est aussi de mettre en place des projets dans l'établissement. Notamment, par exemple, là, on est en train de commencer nos premières réunions avec les élèves ambassadeurs. Donc, c'est des élèves qui font le choix volontairement de se joindre à cette cause. Et on va mettre en place, du coup, un premier projet le 7 novembre. On n'a pas encore défini ce projet. C'est les élèves qui le créent. Et puis moi, avec mes collègues qui veulent participer à ça, on crée un cadre pour que ce projet se concrétise. D'accord. Et plus largement, pas forcément qu'en tant que professeur, mais aussi en tant que parent, en tant qu'élève ou même en tant qu'adulte, tout bonnement, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le harcèlement, d'après toi ? Alors, comment lutter contre le harcèlement ? En fait, le harcèlement, il faut savoir que c'est tout acte d'insultes, de moqueries, de brimades envers une personne pour la seule et unique raison de sa différence. Donc, comment lutter au quotidien contre les situations de harcèlement ? Je pense qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, c'est d'éduquer au maximum les élèves à l'empêti. Voilà. C'est une qualité que beaucoup d'élèves ont dès le plus jeune âge, mais c'est aussi quelque chose que des élèves n'ont pas forcément l'occasion dans leurs plus jeunes années de solliciter ou de découvrir parce qu'ils n'ont pas de frères et sœurs, les parents les couvrent plus ou moins. Et donc, du coup, il faut absolument que nous, adultes un petit peu extérieurs, aidons à consolider cette compétence, cette qualité d'empathie. Et est-ce que tu as constaté des évolutions depuis que tu es référente au sein de ce dispositif ? Alors oui, tout à fait, parce que du coup, nous, il est mis en place depuis déjà... Là, on est dans sa deuxième année, en fait. Donc, ça fait un an qu'il est mis en place. Et ma collègue avec qui je gérais ça l'année dernière, on a récolté des dizaines de cas. Donc, tout au long de l'année, des dizaines, on a vu des dizaines d'élèves victimes de situations de harcèlement. Et sur ces... Je ne sais plus exactement combien il y en avait, mais il y en avait un... Je dirais 80, quelque chose de là. En tout cas, il y en avait des dizaines. Il n'y en a eu que trois qui ont dû... qui ont un peu dégénéré et qu'on a dû faire appel à la vie scolaire, à la direction pour nous aider dans ces situations. Parce qu'en fait, Phare, c'est important de le rappeler, c'est un programme, en fait, qui a pour but d'aider les situations avant qu'elles ne dégénèrent. D'aider les élèves avant que la situation ne dégénère et qu'elles finissent avec des choses beaucoup plus graves. Justement, je ne connaissais pas du tout Phare avant l'émission et peu de gens le connaissent autour de moi, j'ai bien l'impression. Où est-ce qu'on peut trouver des infos sur le dispositif en question ? Alors, bien sûr, on peut trouver des informations sur le site du gouvernement. Voilà. Vous tapez phare.gouv.fr, vous trouverez directement des informations. sur en quoi consiste le programme, comment on essaye de le mettre en place dans les collèges et lycées et également dans les écoles primaires, sachez-le. Et voilà, sur ce qu'est le rôle d'un ambassadeur, sur ce petit genre de choses, en quoi consiste le protocole, etc. Donc, c'est un outil pour nos professeurs, mais c'est aussi un outil pour les parents, par exemple, qui s'intéressent à tout ça, qui veulent savoir ce qui se passe dans leurs établissements. Et autre moyen aussi d'apprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on essaie de mettre en place des projets. Les écoles peuvent tout à fait vouloir mettre en place durant l'année un projet où on réunit les parents pour parler de ce genre de choses avec les élèves, pour les informer un petit peu plus, en fait. D'accord. Et en tant que personne un peu plus lambda, on va dire, comment est-ce que nous, on peut contribuer à ce dispositif ? Alors, malheureusement, ce dispositif n'est pas ouvert au public, j'ai envie de dire, en tout cas aux personnes extérieures, à l'établissement. Par contre, en quotidien, en tant qu'individu humain sur cette planète, bienveillant et empathique, on peut tous lutter contre ça en montant tout simplement un exemple de sympathie, de bienveillance, tout simplement, envers les gens. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde, mais les brimades, les moqueries, les tacrineries ne sont pas toujours bienvenues. Et en adoptant un comportement exemplaire en tant qu'adulte, c'est toujours une bonne image à donner à nos futures générations, enfin, nos générations qui sont actuellement au collège. Donc, on reste toujours dans cette question de l'enseignement, de l'empathie. Et toi, par rapport à ce dispositif, quel est son aspect qui te paraît le plus important ? Alors moi, je dirais qu'il y en a quand même plusieurs, mais mon aspect le plus important, et en tout cas, ce que j'aimerais mettre à l'honneur cette année, c'est davantage développer dans mon établissement le rôle des ambassadeurs. Les ambassadeurs, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont des élèves qui sont volontaires, qui ont rejoint notre équipe en sachant les valeurs que veut procurer... Enfin, enfin... J'ai perdu mon mot. Procurer... Promouvoir... Promouvoir... Promouvoir, ça passe. Voilà, promouvoir, donc des valeurs de respect, des valeurs de... Voilà. Donc, des élèves qui sont au courant de ces valeurs, qui se disent, OK, moi, je veux participer à ça. Leurs motivations peuvent être diverses. Et donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on va faire, c'est les former, parce que ça peut être très difficile pour des enfants de 12 ans de se retrouver face... d'être témoins de situations de harcèlement. Ils n'ont pas forcément les mots, ils n'ont pas forcément les gestes adaptés. Eux, ils veulent bien faire, mais des fois, ils commencent à se mettre eux-mêmes dans les histoires, et nous, on ne veut pas de la médiation. Voilà. Nous, on veut des élèves qui savent identifier, qui savent mettre en sécurité dans un premier temps la victime, c'est-à-dire tout simplement lui dire est-ce que tu veux que j'aille en parler à un adulte ? Ne reste pas là, viens en en parler à un adulte. Voilà, par exemple, si ça se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait très bien que nos élèves restent en contact en dehors de l'école, qui voient, par exemple, qu'une photo a été partagée, qu'un commentaire a été partagé et qu'il n'est pas très correct, peut-être le signaler au réseau social, faire en sorte que la photo soit supprimée avant que tout l'établissement le voie, voire même plus. Quand on travaille dans des petites villes comme la mienne, ça peut malheureusement sortir du cadre du collège. Et donc, voilà, c'est ces élèves-là, en fait, que j'aimerais vraiment mettre au cœur de notre programme cette année. C'est pour moi, eux, la clé de la réussite de ce programme. Et donc, j'espère, avec eux, pouvoir monter plein de projets. Je parlais tout à l'heure de la journée du harcèlement, mais ça, ça se finit le 7 novembre. Et j'espère pouvoir faire plein de choses au fur et à mesure de l'année. Ils ont déjà plein d'idées, on a parlé de BD, on a parlé de petits films. Voilà. Et quelles sont les difficultés pour les professeurs comme toi lorsqu'ils font face à une situation de harcèlement ? En direct ? Ou alors quand un élève vient me témoigner de sa situation ? Quand un élève vient te témoigner de la situation ? Alors, bien sûr, on est des êtres humains, donc on peut éprouver beaucoup d'empathie, mais de toute façon, c'est le but de cette démarche, encore une fois. Donc, moi, quand un élève vient me parler de sa situation, je m'assure d'être au maximum à l'écoute. C'est des choses qu'on doit faire posément, calmement. Donc, il doit, en règle générale, on essaie de le faire en tête à tête. Donc, moi, je le reçois dans ma classe, la porte reste ouverte, je t'écoute, qu'est-ce qui te tracasse en ce moment ? Et en fait, il ne faut surtout pas juger ce que l'enlève va nous dire parce que des fois, les élèves peuvent avoir des petits tracas du quotidien qui, pour nous, nous paraissent futiles parce qu'on est des adultes, on a du recul là-dessus. Mais pour eux, c'est un monde et il ne faut absolument pas négliger ça. Il faut l'accueillir avec bienveillance. Des fois, ça peut cacher des choses gravissimes. Donc, si malheureusement, il commence à nous raconter ses broutilles et qu'on lui dit « oui, mais ce n'est pas important », comment vous voulez qu'il vienne après derrière pour nous parler de quelque chose de plus important. Donc voilà, quand je revois un élève pour ça, bienveillance, écoute, rassurer et lui expliquer le dispositif. Et justement, toi, est-ce que tu as déjà eu une expérience personnelle par rapport à ça ? Alors, est-ce que j'ai eu une expérience personnelle ? Bien sûr, en fait, malheureusement, je pense que comme tout être vivant, si on remue un peu nos ménages, on se rappelle tous de nos années de collège et de lycée. Si nous-mêmes, on n'a pas été victimes, on a tous eu un ami qui l'a été. On a tous eu un ami qui on a vu se faire brimer ou alors se faire isoler parce que c'est aussi un signe de harcèlement, l'isolement. On a tous vu des commentaires auxquels on a rigolé ou alors au moins pas réagi. Et ça, c'est des choses qui malheureusement font que l'on est, que l'on fait part de la situation d'intimidation et d'harcèlement. Donc oui, malheureusement, comme tout le monde, je pense que j'en ai vu et expérimenté quand j'étais plus jeune et même encore en tant qu'adu, tout honnêtement. Et justement, la question du téléphone, tu l'as un petit peu abordé en parlant des personnes qui se revoyaient après. Donc, le téléphone au collège fait débat actuellement et on sait que les téléphones connectés peuvent aussi être la source de harcèlement. Faut-il, d'après toi, l'interdire selon toi ? Alors, actuellement, le téléphone est interdit dans l'ensemble du collège. Il doit être éteint et dans le sac. C'est vrai que de plus en plus, on parle du fait que potentiellement, le téléphone ne serait plus du tout de mise dans l'enceinte du collège. Ça, en règle générale, les élèves, on n'a pas trop de problèmes avec ça. C'est plus en dehors de l'établissement. Et là, nous, on n'a plus de contrôle dessus. Donc, ce que je peux faire, c'est uniquement encourager les parents à être au maximum présent avec leurs enfants et en fait, se renseigner sur les réseaux sociaux qui existent. Par exemple, moi, il y a une élève qui m'a parlé de B-Rail. Je me suis rendue compte que je ne connaissais pas très bien ce réseau social avant l'année dernière. et pourtant, il peut se passer des choses là-dessus. Donc non, vraiment, rester au maximum sur le dos des élèves, c'est important de leur laisser leur liberté d'expression. C'est des adolescents, ils ont besoin de leur jardin intime ou quoi que ce soit. Mais de se renseigner, de savoir ce qui est possible de faire sur les réseaux sociaux, de voir un petit peu ce que... de surveiller un peu les contenus qui peuvent être postés parce que des fois, les adultes, je pense, ne se rendent pas compte des choses qui peuvent être dites sur ce genre de réseau. Et puis, il y a aussi le contrôle parental qui existe toujours, Victoria, même si on peut dire qu'un adolescent aurait moins besoin d'un contrôle parental, ce n'est pas forcément vrai. Non, ce n'est pas forcément vrai. Et puis, en fait, ça, ça dépend de votre enfant, de votre relation avec votre enfant ou quoi que ce soit. Mais en règle générale, il vaut mieux tout de même avoir clairement une main mise dessus que l'inverse. Eh bien, on va terminer l'entretien là-dessus. Merci, Victoria. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à Océane Dénagno pour la technique vidéo ce soir. Merci à Claire Demangeon pour son retour avec la chronique Clairement Culture. Merci à Pauline Benagonin pour la coanimation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr. La vidéo de l'entretien très prochainement sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dont va se tutoyer avec Ludivine Mauvais, la reine de la Mirabel 2024, sera présente dans nos studios pour un nouvel entretien. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada